... Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce journal télévisé bilingue sur la CRTV. Bonsoir, Mokie Edwin Kenzika. Bonsoir, Ata Badino Ma. Vous avez les headlines de la news. Voici les titres du journal ce soir. Le Lyon reste roi. Les Lyons appriment viennent d'arracher leur ticket qualificatif pour les quart de finale du Shan. La confrontation Lyon-Talon s'est soldée sur le score de 0 but partout. Le Cameroun est deuxième de la poule A derrière le Mali qui a battu le Zimbabwe. Un but à zéro. Régional partiel. La session de plan droit tenue ce vendredi à Yaoundé. Session au cours de laquelle le conseil électoral de l'ÉCAM a dévoilé les listes des candidats dans la Monoi région de l'Ouest. On en parle dans ce journal. C'est les titres des détails dans un instant. Bonjour Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour Cyril. Bienvenue Cyril. Bienvenue au床�� mois. Bienvenue. Bienvenue. Mali finissait 1st avec 7 points, Cameroon 2nd avec 5 points, Burkina Faso 3rd avec 4 points et, of course, Zimbabwe tells the group, the scenario was that if Cameroon had to finish 1st, they would have faced the 2nd team, that's the 2nd team in Group B, but they didn't finish 1st, they finished 2nd, so they would have to face the 1st team in Group B. So Cameroon is travelling to Douala to play their quarterfinal game, Moki Eden Kinska, that's the most vital information you should get from the Omnisport Stadium, now the fans have virtually emptied the Omnisport Stadium congratulating the boys, Ashu Kerido was praised out here, you should understand that they are all happy, the job has been done, Cameroon has sailed through to the next round of the competition, they will be travelling to Douala for their quarterfinal game, over Moki. The competition they will be travelling to Douala for their quarterfinal game, over Moki. The competition they will be travelling to Douala for their quarterfinal game, over Moki. I have personally observed that most of our fellow citizens no longer comply with the protective measures prescribed by the government. People are out of Beez, they will be travelling to the 9th. which is their co-charm, which is the 10th team. I'm a big fan of the competition, I'm a big fan of the competition, I'm a big fan of the competition, and I'm a big fan of the competition with the fight, I'm a big fan of the competition. Les Lyons à prime viennent donc d'obtenir leur qualification pour les quarts de finale. Une victoire à mettre à l'actif du fighting spirit et de l'esprit de solidarité dans l'effort. Les poulains de Martin Tungumpile attendent désormais leur futur adversaire qui sortira de la poule B. Retrouvons au stade Omnisport Amadou Haïdjo de Yaoundé, Armand Mbassa, notre reporter, pour les raisons d'une victoire à l'arraché. Bonsoir, Mbassa. Mbassa, notre reporter, pour les raisons d'une victoire à l'arraché. Bonsoir, Mbassa. Bonsoir, Atta Badziné Omar. Bonsoir, téléspectateurs. Bienvenue ici au stade Omnisport Amadou Haïdjo. Vous l'avez si bien dit, les Lyons indomptables après-midiènes donc de décrocher leur qualification pour les quarts de finale. Le score du match, zéro but partout. Une victoire et deux matchs nuls, soit cinq points derrière le Mali. Il faut dire que le classement obéit logiquement aux attentes des uns et des autres. Les Lyons indomptables du Cameroun seront donc fixés, vous l'avez si bien dit, à Tad, demain, sur leurs adversaires du deuxième tour à l'issue des rencontres de la poule B. Une troisième qualification des quarts de finale qui intervient après celle de 2011 et 2014 face au Burkina Faso ce soir. Les poulains de Martin Tungumpile ont fait prévaloir l'esprit de fighting spirit, si cher au chef de l'État. L'esprit de solidarité et d'engagement dans l'effort. Avec tact et professionnalisme, Banga Bidjemu et ses coéquipiers ont su stopper net toutes les velléités offensives des Burkinabés déterminés à décrocher leur qualification ici au stade Omisport Amadou Aïdjo. Poussé par un public acquis à leur cause, les Lyons indomptables à Primes ont su capitaliser tous les messages d'encouragement du chef de l'État. Transmis donc par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi. En attendant donc de poursuivre cette belle aventure du chan 2020 et on l'espère jusqu'au sacre final, disons tout simplement, bravo aux Lyons indomptables du Cameroun ce soir. En direct du stade Omisport de Yaoundé, Armand Mbassa. And just to indicate that they are at the Japoma Stadium in Douala, Mali beat Zimbabwe by one goal to zero to qualify for the knockout phase of the Continental Tournament. Cameroun and Mali have therefore qualified for the knockout stages of this year's chan, while Zimbabwe and Burkina Faso are going back home. On to other news, the Electoral Board of Elecam has validated two lists of representatives of traditional rulers in the Mineral Division to run for the April 4 Regional Council election. The lists were published today in Yaoundé at the first session as of right of the Electoral Board of Elecam. Details with the Beneza Akanga. The two lists are headed by second-class traditional rulers. The lists were published at the first session as of right of the Electoral Board of Elecam, which held in Yaoundé this Sunday. List headed by His Royal Highness T.J. Gabriel, second-class chief, candidate T.J. Gabriel Ngefak Plasi Mfoko Benjamin. List headed by His Royal Highness Nitezem Albeye, second-class chief. Nitezem Albeye, Mumu Anato-Claude Ilumba Atabon George. During the Regional Council elections of December 6, 2020, the list of traditional rulers in the Mineral Division was rejected by the Electoral Board of Elecam for non-respect of sociological balance. A decree of the head of state convinced the Electoral College of the Mineral Division to the polls on the 4th of April 2021 to elect the three representatives of traditional rulers of Mineral to the West Regional Council. Dallamy Abdoulmoumini, national president of the Cameroon National Democratic Union, has declared himself candidate for the 2025 presidential election. He disclosed his intentions to run upon returning to the country after meeting Cameroonians in Europe and some African countries. Details with Constantine Boum. Mr. Dallamy Abdoulmoumini, president of the Cameroon National Democratic Union, the UNDC, is the first Cameroonian who has declared himself candidate in Cameroon's next presidential election, which has to be scheduled in 2025, all things being equal. This touchdown at the Yaounde Simaline International Airport is at the end of its African and European tour. When met for the diaspora, Dallamy Abdoulmoumini, president of the Cameroon National Democratic Union, created in 1992, revealed to the press that his tour was to get the realities facing Cameroonians abroad. According to him, Cameroonians abroad wish for a creation of a secretary of state or a ministry for the diaspora. The issue of dual nationality was also discussed. The UNDC will continue urging the diaspora to keep loving their country, to work unseasonably for peace and not to hesitate to invest in the country that will help reduce unemployment. The Cameroon National Democratic Union will continue to work for peace and national reconciliation and reach out to more Cameroonians in order to establish itself throughout the national territory. A group of women in Bamenda, gathered under the name Malfos, has prayed for an end to the frequent killing of innocent people in the northwest and southwest regions. The women say they have suffered enormously from the ongoing sociopolitical crisis and want an immediate return to peace. Eric Langmya Wufo reports from Bamenda. This woman is 61 years old and was raped many times by three unidentified men carrying guns in her farm last year. She is among many women in the northwest and southwest regions who have been affected by the four years of the political crisis. She has joined these women rallied under the name Queen Mothers or Betas team Malfos to ask God to intervene and stop the carnage in the two English-speaking regions. We are praying for the children so that God should guide the children. God should protect us, protect the children and touch the heart of those who are doing all this killing. This is the third time that the Malfos rallied by the director-general of Camte, Yadjudi Sondi-Achidi, a meeting to pray for an end to the sociopolitical crisis. We will say that in the title of the Journal Regional Partial, the 4th of 2021, the Conseil Electoral de l'ECAM has made public the list of candidates in view of the election of the representatives of the tradition in the Menoa, the Conseil Regional de l'Ouest, it was this Sunday, during a session of plain droit. La session, led by Eno Abrams Ekbe, has revealed two lists, each one by a traditional chef of the 2nd degree. Augustin Guizana, for the details. Au terme de deux jours consacrés à l'examen des pièces de candidature, les membres du Conseil Electoral de l'Elections Camgon ont constaté que les deux listes déposées à l'antenne départementale de l'ECAM de la Menoa, en vue de l'élection des représentants du commandement traditionnel au Conseil Régional de l'Ouest, remplissent les conditions fixées par la loi électorale. Les deux listes sont conduites par les chefs traditionnels des 2e degrés. Liste conduite par Sa Majesté Tidye Gabriel, chef du 2e degré. Candidat Tidye Gabriel, Ngefac Placide et Foucault Benjamin. Liste conduite par Sa Majesté Nitezem Albert, chef du 2e degré. Candidat Nitezem Albert, Momo Anatole Claude et Ilumba Atabon Georges. Cette élection partielle est consécutive à la disqualification de la liste en compétition au Régional du 6 décembre dernier. La Cour suprême reprochait à cette liste le non-respect de la composante sociologique. Signalons que les chefs traditionnels du département de la Mainnois disposent de trois sièges au Conseil Régional de l'Ouest. Gilbert Timyevouna est installé dans ses fonctions cette fin de semaine. Il prend les clés de la région du centre en qualité de tout premier président du Conseil Régional. Les populations de la région siège des élus de la République attendent beaucoup de cet homme qui aura marqué de son empreinte la vie de la cité capitale politique. Quelques attentes de l'élite du centre compilée dans ce reportage que signe François Bakary de CRTV Centre. La stature et la renommée du tout premier président du Conseil Régional du centre sont établies. Il a su avec rigueur, patience et doigté façonner la cité capitale du temps où il était délégué du gouvernement. Les populations en attendent beaucoup. Nous autres maires avons grand espoir qu'un appui important sera donné aux mairies pour que les conditions de vie et le cadre de vie des populations soient améliorées. Les infrastructures, la langue, les coutumes, tout ce qu'il y a ici dans la région du centre qui n'a pas été revalorisé. Là où la route passe, le développement suit. Comme le dit un adage bien connu de tous. Nous attendons le développement des communautés en termes de routes, adduction d'eau potable, construction des écoles et salles de classe. Le gouverneur l'y a d'ailleurs engagé, père de la région du centre, qu'il a présenté comme étant la mamelle nourricière de la cité capitale, un pôle de développement où il fait bon vivre. L'arrondissement de Foulane dans la Villa, région du sud, élève des prières pour ses fils. Trois conseillers régionaux parmi lesquels, sa majesté Renée Désirée Effard. Un culte œcuménique d'action de grâce a été célébré à Ngonneboc en présence du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo. Des précisions avec Christian Blondel, Abia de Certivisute. Les composantes du peuple et camp en communion sur cette cour attrayante de la chefferie du groupe Mangonneboc à Bourontomba. Hommage aux ailleurs en ce jour d'action de grâce pour le succès des trois natifs de l'arrondissement de Foulane à la récente élection des conseillers régionaux dans le sud. Nous nous donnons merci à Dieu à travers nos ancêtres. Nos ancêtres c'est ce que les autres appellent les saints. Je place mon mandat sur le signe de la réussite, du travail et surtout de la collaboration avec non seulement mes collègues chefs mais avec toutes les populations. En confiant le mandat au Seigneur, le clergé a recommandé aux élus de servir avec amour. Élites et forces vives de la Villa sont venues encourager les leurs. Nous leur devons un soutien sans faille et nous disons aux populations de ne pas attendre des miracles. Il n'y aura pas de miracles mais je les connais personnellement. Je sais qu'ils vont travailler pour que la région se développe avec une célérité beaucoup plus approfondie. Au-delà du spectacle offert par les artistes, la foule a effectué un véritable retour aux sources à travers les interventions des ex-JZ de la cosmogonie ICAM. La fire a consumed a girls' dormitory, which was relocated from Presidioran Secondary School Barfoot to Presidioran Secondary School Mankon for security reasons. The incident was reported less than a day after another fire raised a male dormitory at PSS Mankon. Among élites that have rushed to assist their students is Honourable Ago Oliver of the Barfoot-Tuba constituency. Sylvie Banta reports from Bamenda. The items consumed by the fire that ravished the female dormitory of PSS Mankon include matrasses, bags, books and other student belongings. In an emergency response, the member of parliament for Barfoot-Tuba constituency embarked on what he describes as a reconstruction mission to the disaster scene. Given that this dormitory is hosting PSS Barfoot and considering the urgency of having them go back to classes and start back their classes, I think that was important for me to answer the call made by the SDU and the city mayor of Bamenda that we should come to that rescue. The official has reassured parents and learners that the aid is in line with ensuring that classroom work is not interrupted. Parents should be assured that the state is accompanying them, that every other thing has been taken care of. The previous fire incident at PSS Mankon has been attributed to an electrical fault, but the cause of the recent incident will only be established after the findings of an investigation launched by authorities must have been unveiled. The body of the late Divisional Delegate of Communication for the Momo, who died in an explosion last January 6th, has been laid to rest in her native Wondongo in Boya. The late Rebecca Liewusi Jeme, a puzmosonge, was described as a loving, duty-conscious and caring person. Fem Bunyo reports from Boya. A huge crowd of people turned out to pay tribute to the fallen heroine, Rebecca Liewusi Jeme, a puzmosonge, who died on January 6th, following an explosion on the road to Mbengui. Family members, friends and colleagues eulogized her loving, duty-conscious and caring nature. We have lost a colleague, a young colleague, a promising journalist, who died with nothing in her hand but her pen. The official burial of the late Divisional Delegate of Communication for Momo in the Northwest brought together a host of government officials who lamented her death while decrying the hostilities in the ongoing crisis in the Northwest and Southwest regions. She's a woman so full of life, so sacrificing for other people. The mother of two was laid to rest in her native Wondongo village in Boya. The CPD member of Parliament for the Kunki, Honourable Abel Kuenche, has donated a borehole to the people of Karpete. The donation comes after similar boreholes constructed by the MP were inaugurated in Demdeng and Jebem. Chancellor Nancy reports from Bafosam. The long distances travelled by villagers of Karpete have been shortened by this modern borehole at the village square, constructed and donated to them by the CPD member of Parliament for the Kunki, Honourable Abel Kuenche. The son of Karpete says his aim is to contribute to the healthy living of those he calls his fathers, mothers and siblings. For water to him is medicine. I promised, I realized during the campaign, I promised water for Karpete. Today I give this to them so I'm satisfied. I'm doing my job. According to the engineer, Roger Megabche, he chose the dry season to construct the borehole as guarantee for continuous water flow. The tank measures 5,000 litres, which can preserve a good quantity of water if there is power outage. The village head, Augustin Fogge, prayed for the gods of Pete to bless their benefactor and as a sign of gratitude, they offered him gifts. Merci de rester sur la CRTV. Le ministre des Finances, Louis-Paul Mottazé, était l'invité d'actualité hebdo en début de soirée sur la CRTV. Il inaugurait ainsi la nouvelle ère de ce magazine d'information sous la présentation de Romualde Thuisengok. Au cœur des échanges, de nombreuses questions d'intérêt général ont été abordées. Voici quelques séquences de l'intervention du ministre des Finances dans ce reportage. Signé Philippe Roger-Sama. Sur le plateau d'actualité hebdo pour ce baptême du feu de Romualde Thuisengok, Louis-Paul Mottazé était tout simplement un invité de prestige. Face à son intervieweur, le ministre des Finances a présenté dans un langage clair les priorités budgétaires de l'État en ces temps de crise sanitaire et économique mondiale. Il faut payer presque 105 milliards chaque mois, il faut les trouver. Il y a le fonctionnement de l'État. Nous avons des militaires qui se battent au front pour protéger l'État. C'est des dépenses incompressibles. La dette, il faut la payer. Parce que si vous ne payez pas votre dette, vous dégradez votre signature. Pour y parvenir, le Minfi met un point d'honneur sur la qualité de la dépense. Aussi entend-il poursuivre l'assainissement du fichier solde de l'État. Nous avons, grâce à cette opération que nous avons lancée, nous faisons des économies de presque 30 milliards par an. Nous avons débusqué plus de 5 000 faux et endroits avec des économies qui tournent autour de 10 milliards de francs et francs. Il y a les beaux, les locations administratives. Là également, il y a beaucoup d'économies qui pourraient se faire. Dans la perspective de la fête de la jeunesse, il a également apporté des clarifications sur le plan clénal spécial jeune. Sur le plan budgétaire, nous, on a déjà engagé tous les 103 milliards. Mais sur le plan trésorerie, il y a eu quelques retards qui vont être résorbés progressivement. Évoquant la situation de Camerco, le ministre des Finances dit opter pour une restructuration fondée sur la vision du président de la République pour cette entreprise. Pour nous, les problèmes sont structurels. Par exemple, nous, on sait que le chef de l'État ne veut plus entendre parler de cette coupure entre le Nord et le Sud. On devrait pouvoir aller, voilà, et inversement. C'est le minimum à faire. Mais il faut déjà le faire. Il faut déjà bien le faire. Sur les infrastructures sportives nouvellement acquises, Lupol Mottazé propose une réflexion pour leur rentabilité à l'effet de s'auto-entretenir et garder leur fière allure. La reconnaissance du Mungo au chef de l'État, son excellence Paul Biya, à qui l'élite du département du Mungo, dans le littoral, a adressé une motion de soutien. C'était ce dimanche à Yaoundé, au cours d'une cérémonie en l'honneur de son excellence Victor Ndoki, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun auprès de la République fédérale d'Allemagne. Sons et couleurs avec Daniel Menanga. Le Mungo reprend progressivement la lumière. Coup de projecteur sur le commissaire divisionnaire retraité Victor Ndoki. Son background dans la haute administration de la police camerounaise est requis à l'ambassade du Cameroun auprès de la République fédérale d'Allemagne. Beaucoup d'honneur de la part de mes frères du Mungo, je les considère comme une interpellation. À ne pas les décevoir, et à ne pas décevoir celui qui m'a nommé, à ne pas décevoir mon pays. Le décret présidentiel du 2 novembre 2020 lui reconnaît les qualités de l'homme de la situation. Motion de soutien et de déférence au chef de l'État, onction de l'élite et celle du très haut. À son excellence, l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire, Victor Ndoki. L'eau potable Koulaflo a capété dans la commune de Pétébanjoun, région de l'Ouest. Le don du député Albert Quintieu vient d'être réceptionné par les bénéficiaires en présence du préfet du département du Nkouki, Jean-Daniel Dioboïna, qui a invité les populations à sécuriser l'ouvrage pour garantir sa durabilité. Le reportage à l'Ouest, CRTV Ouest, de André Aristide Comba. Les populations de Kapété, zone rurale de l'arrondissement de Banjoun, ont accueilli avec ferveur militante la donation du député de la nation. Je réalise une promesse de campagne. Ils nous souviennent que pendant la campagne, je leur avais promis un forage. Et à peine en un an, je l'ai réalisé. L'ouvrage hydraulique équipé d'une pompe électrique a trois composantes. Un forage creusé sur une nappe d'eau dynamique. Un château contenant une bâche de 5 000 litres, capable de soutenir une pression de 0,3 bar à l'utilisation. Et une fontaine alimentée par trois robinets. Auprès de la commune et auprès de la population, ce soit à Kapété, je vous dis un grand merci à l'honorable pour ce geste fort. Un sentiment de joie, parce qu'enfin, les populations de Kapété vont éviter des maladies diériques. Prenant la parole, le profet Jean-Daniel Dioboïna a salué l'acte de générosité qui va dans le sens de la satisfaction des besoins de la population. L'entrepreneur s'est engagé à accompagner les riverains pendant six mois d'assistance dans la gestion et l'exploitation du bien public. Le président de l'Union Nationale Démocratique du Cameroun ménage sa monture au terme d'une tournée qui l'a conduite en Afrique de l'Ouest et en Europe d'un ami Abdelmoumini et de retour au Cameroun. A son arrivée à l'aéroport international de Yaoundé, Nsimalen, le président de l'UNDC a été accueilli par ses partisans avant de s'entretenir avec les hommes de médias. D'autres précisions dans ce reportage de Oswald Moudoum. Pour cette tournée politique hors des frontières camerounaises, le Sénégal et la France ont constitué les principales étapes du voyage du président national de l'UNDC. Au menu de son périple, des échanges avec les représentations diplomatiques et la diaspora camerounaise. La tournée a été, j'ai rencontré des Camerounais et des Camerounaises qui sont souciés aussi des problèmes que traversent notre pays. Ça a été beaucoup, beaucoup enrichissant pour moi. Son retour en terre camerounaise ouvre un nouveau chantier. En ce qui concerne nos partis, il y a un programme bien détaillé. Déjà, nous allons nous déployer, comme je l'ai toujours dit, sur les tendues du territoire. J'ai installé nos organes de base et les autres. L'ambition est celle d'un maillage efficace du terrain pour les échanges politiques à venir. Mohamed El-Aziz est le nouveau secrétaire pour l'advocation privée d'Islamique en Cameroun. Il a été évoqué lors de l'organisation de l'Assemblée de l'organisation des fondateurs de l'advocation privée d'Islamique en Yawonde. Jérôme Nanjier a le reste de cette histoire. The challenges faced by Islamic private education in Kamehoun appear disturbingly similar. This and more are some of the immediate tasks that await the new national century for Islamic private education. Mohammed El-Aziz, who has been given the honor and challenge to pilot the affairs of this organization for the next four years, will be assisted by Ousmane Mohr. Recommendations and resolutions arrived at during the assembly were equally adopted. Twelve high school students have been awarded prizes for documentaries under competition at the first Mwinda workshop. The winners of the competition, patroned by former French footballer Lilian Touram, were declared yesterday in Yaoundé after a two-week review of the six films presented. Cynthia Saptala reports that Arts and Culture Minister Bidungkwat was present. These are the winners of the high school film project launched by the Mwinda workshop. Twelve youths awarded prizes for a seven-minute film depicting real societal issues, such as the injustices women face in politics, entrepreneurship, and even at home. I believe we have immensely talented youths at home. They produced films like Professionals, and it was difficult to select a winner. After two months of training with filmmakers and producers, these adolescents were privy to the secrets of the profession. I got to learn how to write a documentary, how to film and edit, how to set up interviews. At the award ceremony in Yaoundé, the Minister of Arts and Culture applauded the initiative and the efforts of partners. And make me tell all those who, from far and near, contributed to the success of these meetings. For the first edition, the grand prize was given to these two who did a film on the life and struggles of the former Queen of the Bamun Kingdom in the West Region. The recently appointed Cameroon Ambassador to the Federal Republic of Germany has been congratulated by sons and daughters of his native Mongol division. The people gathered in Yaoundé expressed gratitude to President Paul Bia for the confidence given to retired Police Commissioner Victor Ndoki, who replaced Jean-Marc Mpye. Beatles Ngoum has the rest of that story. Two renowned artists from the Mongol division, Masingo François and Koti François, using some of their best off to lure their brothers and sisters of the Mongol to the dance floor. Their dancing in honor of one of theirs, retired Police Commissioner Victor Ndoki, appointed Cameroon's Ambassador to the Federal Republic of Germany five years after he retired as Secretary General at the Delegation for National Security. It is something traditional. The ceremony to celebrate the appointment and to thank the head of state saw kings and kindreds of the Mongol uplift Victor Ndoki to the Most High God with a call for him to be wise and to always turn to the Bible when he needs discernment on any decision. The Victor Ndoki couple were sent forth into their new mission with bags full of souvenirs that would keep them connected to Fatherland. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly and to consult a physician or any other health person. If you notice any symptoms, this is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Health professionals in the Littoral region say they have intensified contact tracing of people suspected to have met persons tested positive for COVID-19. They insist that to reduce or stop the spread of the coronavirus, they have to test, isolate and treat all positive cases. Let's move over to the Bepanda Omnispol Stadium where Baudin Sama is standing by with his guest, Dr. Leonard Ewane. Baudin Sama, over to you. Good evening and welcome to the Bepanda Omnispol Stadium. It becomes a major concern to find out what has happened to all these persons who have been in contact with those tested positive for COVID-19. In the Nations Economic Capital during this ongoing African Nations Championship, we find out from our guest, Leonard Ewane, a field epidemiologist. Good evening, Leonard. Good evening, Baudin. All these persons who have been tested positive for COVID-19, be it at the Bepanda Omnispol Stadium, talking about this competition, they have been in contact with a number of persons. Have there been some contact tracing to trace some of these persons with whom they have been in contact? The reference lab of the reference hospital in Douala, that's Hospital General, and then the reference lab of the Ganaco Obsessoric Hospital, Ashgopet, and then the TB reference lab. All these labs came in to show, to test. And all those who were tested positive, there's what we call a line list. That line list is to be able to trace All the persons who have been in contact With the cases And contact tracing Is currently ongoing And what we have put in place As directives Is that all those contacts Should be able We should test them within 7 days Whether they develop symptoms or not Thank you so much Leonard Iwane for all those details Contact tracing is one of those moves To get to limit the spread Of COVID-19 by tracing These persons who have been in contact With those tested positive They get to isolate them For them to be subjected To some treatments As far as COVID-19 is concerned Back to you guys And we continue with that report In the literary written At Abadnuma Je pense que nous allons retrouver Après Baldwinsama Evariste Yenga Du côté du stade Omnisport de Yaoundé Evariste Yenga Qui va nous parler De la gestion des joueurs Testés positifs Au coronavirus En cette période de chan Bonsoir Evariste Yenga Que doit-on retenir ce soir ? Comment quitter le territoire Du pays organisateur ? Plusieurs se posent cette question Comment quitter le territoire Lorsqu'on est testé positif ? Eh bien les autorités sanitaires En ce moment sont en train de réfléchir En ce moment sont en train de réfléchir Au protocole mis en place Toutefois cela touche à la diplomatie sanitaire En la matière qui recommande Que le Cameroun par exemple Est un pays organisateur N'exporte pas de cas positifs Ce qui voudrait dire qu'en principe Lorsqu'un joueur ou un membre d'une délégation Est testé positif Durant les derniers jours de son séjour En terre cameroulaise Pour des raisons de compétition Il devrait y rester jusqu'à ce qu'il ait achevé Sa période de quarantaine Qu'il soit négativé par les autorités sanitaires locales Avant de repartir dans son pays Ceci pourrait poser quelques soucis De décalage Un retour en minuit morceau Des délégations étrangères Venues participer à la compétition Mais cela est fort obligé Puisqu'il s'agit des dispositions spécifiques C'est le monde entier qui vit cette secousse mondiale Celle de la crise sanitaire Du coronavirus, Covid-19 Les autorités sanitaires bientôt Vont donner davantage de présidents Sans doute la semaine prochaine Merci Evariste Yenga Vous faites bien de parler de cette compétition Le Chan Ce qui nous permet de revenir A ce que nous disions en début de ce journal Les Lyons à prime Qualifiés pour les quart de finale Du championnat d'Afrique des Nations La sélection camerounaise A arraché son ticket qualificatif Au terme d'une rue de confrontation Face aux étalons du Burkina Faso Score de la partie Aprement disputé au stade Omnisport Amadou Aïdjo Zéro but Partout Revivons les temps forts De cette rencontre palpitante Avec notre reporter Déby Kembe La qualification a mis du temps à se dessiner Les Lyons ont dû attendre le coup de siffle final Pour respirer à plein poumon Dans une rencontre où ils ont souffert Pourtant ils étaient les premiers A afficher clairement leurs ambitions 22ème seconde Première frappe du Cameroun Forçant le gardien Burkinabé A se détendre Une belle entame de matchs Pour les Lyons Qui vont se relâcher 8ème minute de jeu Réel Assaut des étalons Mohamed Ouattara Rats l'occasion d'ouvrir le score Le dossard 29 revient Deux minutes plus tard Achouké Rido Est sur sa route Achouké Rido Des grandes soirées Intervient encore A la 30ème minute Mettant ses coéquipiers A l'abri d'une élimination Les remplacements des deux coachs A la 62ème minute Ne changeront rien Ngon perd son face à face A la 68ème minute Députés Les étalons multiplient les fautes Comme celles sur Aurelien et Tame Ngombe Qui expriment son mécontentement Malgré la pression Les Lyons n'ont pas cédé Ils perdent le fauteuil de leader du groupe A Mais conservent le ticket de qualification Ils seront le 30 janvier prochain A Djapoma Douala Pour les quart de finale Qualification aussi du Mali Pour les quart de finale Du championnat d'Afrique des Nations 2020 Les aigles à prime Ont pris le dessus sur le Zimbabwe Un but à zéro Au stade de Djapoma Douala Le but malien Porte la signature de Demba Diallo Retour sur les temps forts de ce match Avec notre reporter Nestor Kamga Attention à 7 balles C'est dès la 11ème minute de jeu Que les aigles à prime ouvrent le score Par l'entremise de Demba Diallo Alors que l'adversaire croit déjà avoir la maîtrise de la situation A partir de ce moment La rencontre gagne en intensité Et semble se jouer à sens unique Avec en prime Une belle élaboration de jeu malienne Les occasions de but se multiplient Mais aucune charnier offensive Ne trouve le chemin du filet Jusqu'à l'ultime minute de la première manche Où le Mali manque les cheveux L'occasion de recidiver Dans cette compétition Est-ce qu'il va recidiver ? Non, c'est pas lui ! Ce sera plutôt le ballon de Bagayoko La deuxième mi-temps est encore assez relevée Les Warriors du Zimbabwe Cherchent en vain à remettre les pendules à l'heure En face, une muraille défensive Des aigles bien en place Un but à zéro sera le score final La messe est dite Le Zimbabwe dit ses adieux Au sixième championnat d'Afrique des Nations de football Le Malibu Moussapa se qualifie pour les quarts de finale Avec à son artif Deux victoires Et un nul en trois matchs 7 points sur 9 Et classé premier du groupe A Et demain ce jour La troisième journée de cette compétition Dans la poule belle Le Congo Braza sera face à la Libye Au stade de Japon Madouala Et le Niger jouera contre la R des Congos Au stade d'Omnisport Amadou Aïdjo Les deux rencontres se dérouleront à 20h Heure locale 19h Heure GMT Mokyadouine Yes, Atabalino Ma Hosts, country Cameroon and Mali Have qualified for the knock-out stages Of this year's African Nations Championship Zimbabwe and Burkina Faso Are going back home Because they were Knocked out of the competition today At the Japoma Stadium in Douala Mali beat Zimbabwe by one goal to zero To qualify for the knock-out phase Of the Continental Tournament We now move on to Douala To meet our reporters Terence Gay and Monique Felizde-Chuen To give us highlights of that encounter Over to you, Douala Well, we are presently here At the 50,000-seater Japoma Stadium Here in Douala We just had a very tough encounter Between Mali and the Warriors of Zimbabwe At the end of the day Mali defeated Zimbabwe One goal to zero As it stands Mali is seven points Different In Group A That is the first Closely followed by Cameroon With five points Cameroon drew with Burkina Faso So Burkina Faso and Zimbabwe Are out of the competition Well, it was a wonderful exercise Out here this evening We had a huge number of Cameroonian spectators 26,674 As official statistics given to us by CAF Amongst them We had a huge crowd of the Malian supporters The fan clubs Who actually turned out to cheer their club Or rather, their football team to victory this evening Monique Bonsoir Et bien sûr On va tout de suite prendre une réaction d'un Malien qui est encore là Oui, oui Bonsoir On imagine votre joie Non, ils sont vraiment contents de notre qualification Ils sont très contents On espère amener le trophée à la maison chez nous A Bamako Oui, oui C'est super C'est super Alors, le Mali est donc en route comme ça pour Yaoundé Où il disputera donc les quarts de finale Et bien sûr, avec ce nul des Lyons à prime Le Cameroun est attendu ici même le 30 janvier prochain Pour se battre en quart de finale Face à on ne sait pas exactement qui Mais les pronostics jusqu'ici nous parlent certainement de la République démocratique du Congo En bonne position en ce moment dans le groupe B Et souvenons-nous tout de même qu'en 2016 Le Cameroun avait réussi à battre la République démocratique du Congo En face de poule Sur le score de 3 buts à 1 Depuis Japoma Pour la CRTV Merci Monique Félicité Tchouane Merci Clarence Gué pour cette intervention en direct de Douala Dans l'actualité Également 1,7 milliard de francs C'est face au montant du budget 2021 de la commune d'Obala Dans la Léquil L'enveloppe a été votée au cours d'une session ordinaire du conseil municipal Cette enveloppe servia à la construction d'infrastructures Plus de détails Michel Renaud Ouandia Donner un visage reluisant à la commune d'Obala Fait partie des priorités de l'exécutif municipal Condue par Pierre Ediba L'enveloppe prévisionnelle pour l'exercice 2021 Estimée à plus de 1,7 milliard de francs CFA Voter au cours des travaux du conseil municipal Permettra à coup sûr à la commune d'atteindre cet objectif Au cours des assises L'autorité administrative présente A saluer les efforts de la commune Dans la promotion du bien-être des populations L'implication des conseillers municipaux Dans ce vaste chantier Reste une nécessité Une prière pour la paix au Cameroun Et un culte d'action de grâce En l'honneur du révérend Paul Pondy Les chrétiens ont élevé des prières au ciel ce dimanche Je vous propose d'écouter le révérend Paul Pondy Dans cet extrait recueilli par notre reporter Pierre Binambarga La grande récolte est de la vigilance Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que si jamais vous n'êtes pas vigilant Vous allez rater de récolter Mais si vous êtes vigilant Vous allez récolter tel que Dieu le veut Parce que Dieu a béni l'année 2021 Tous les Africains Et pris de paix et d'amour Peuvent supporter leur nation et leurs dirigeants Pour implémenter la vie que Dieu veut La vie que Dieu veut c'est quoi ? Par rapport à Missionnaire sans frontières C'est le partage C'est cette église sans tâche ni ride Que Jésus vient reprendre Missionnaire sans frontières dit Stop au désordre Mais aujourd'hui vous allez trouver les hommes Qui se disent hommes de Dieu Qui non seulement détruisent des foyers Et n'appliquent même pas Les règles basiques de la volonté de Dieu Et dénaturent en plus la parole de Dieu Clap de fin pour la quinzaine de films lycéens Initiés par les ateliers Mwinda Après deux semaines de visionnage Des six films documentaires en compétition Sur le thème Les inégalités hommes-femmes Les jeunes ont démontré leur fibre pour le cinéma Le ministre des Arts et de la Culture A présidé la cérémonie de clôture des ateliers Mwinda Parrainée par l'international français Lilian Thuram Barbara Padjama Ce n'est pas des signatures hollywoodiennes Mais en seulement sept minutes Ces jeunes lycéens ont touché l'émotion Des cinéphiles producteurs dans l'âme Cachés dans les bancs d'école Mais repérés par la caméra Mwinda Hood Ce que vous avez vu ce soir C'est la somme des énergies de toute une équipe Juste deux mois intenses d'ateliers Pour produire des documentaires Avec les mêmes techniques que les pros Ces ados ont mis en lumière leur esprit critique Sur la parité homme-femme Dans le foyer, dans l'histoire La politique entrepreneuriale Ou même dans le football Six films qui décrivent objectivement la société Je sais maintenant comment se comporter Au moment d'un tournage de films documentaires Comment monter un film documentaire Comment écrire même un film documentaire Les douze finalistes Primés par l'ensemble des supporters du projet Ont actionné la touche de l'espoir Il est temps de se pencher vraiment Sur la question de la formation Dans les secteurs des arts au Cameroun Parce que la jeunesse a un vœu En demande les talents et il y en a Grand prix Mwinda Décerné à Mégane et Alex A été tourné au Royaume Bamoun Sur les vestiges de ses reines d'antan C'est sûr, une nouvelle ère Commence ici, ça tourne And that ends the 10pm Bilingual news on CRTV Presented by Atta Badilouma And Mokki Edwin Kinzika Tomorrow at 10pm Join Gladys Tata and Adel Mbala For another bilingual news That is at 10pm And Atta, tomorrow is another day Merci Mokki Edwin Kinzika Bonne soirée à vous Bonne soirée à nos téléspectateurs Malgré nos efforts Le Covid-19 A endeuillé de nombreuses familles Et provoqué de graves difficultés Dans le fonctionnement de notre économie Et de notre société La mission de notre société Météo avec MTN Bien le bonsoir mesdames et messieurs Et bienvenue à ce nouveau bulletin Météo J'espère que vous avez passé cette journée En lumière Heureusement pour cette soirée Et jusqu'en début de matinée Le territoire national sera dominé Par un temps calme Côté température Elles seront plutôt basses Et peu contrastées En effet nous avons 18 degrés observés dans la région de l'Est Également dans le centre 12, 16 degrés dans la Damawa 18 degrés également dans la région du nord 19 degrés dans la région de l'extrême nord 22 degrés dans le sud-ouest Et la minimale de 12 degrés Dans la région du nord-ouest De manière un peu plus détaillée Allons ensemble dans la belle région De l'extrême nord Ciel totalement dégagé Et les 20-28 degrés Côté température Cette soirée Et en matinée Qui vont légèrement diminuer Passant à présent Dans la région de la Damawa Le ciel sera partiellement nuageux A Tigné, Banyo, Mengonga, Tibati Température contrastée Cette soirée Et en matinée Plutobasque On présente 13 et 21 degrés Terminant en beauté Dans la région du sud Bien que le ciel sera couvert Dans l'ensemble Akribi et Bolova En Bromson, Mélima Les températures seront comprises Entre 20 et 24 degrés Cette soirée Et en matinée Vont légèrement diminuer C'est tout pour ce bulletin Méthieu Mesdames et messieurs Charmants touristes Venus pour le chien 2021 N'hésitez pas de visiter Le lac Nios